Salut à toutes et tous, bienvenue en Allemagne, très précisément à Dortmund, dans ce stade en général très bruyant. Le commentaire, vous vous en doutez, Pierre Ménès est à mes côtés. La demi-finale allée, avec cette possibilité pour l'une des deux équipes de prendre une option sur la finale. Le Borussia Dortmund affronte l'OFC Barcelone. Voilà deux équipes qui ont deux fois 90 minutes pour s'offrir une place en finale. Il ne faut pas passer à côté de cette double confrontation. Il arrive qu'on ait eu des demi-finales entre deux clubs dans le même pays dans cette compétition. Oui, c'est même arrivé assez souvent. En finale aussi, mais c'est plus rare. Un club anglais, un club espagnol, italien. Demi-finales franco-françaises, ça, on n'a jamais vu et je crois qu'on ne le voit pas. Beaucoup d'envoi à donner à l'instant par le Borussia Dortmund. Ils ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Ah, ils continuent Messi. Ricky Young. Max Hummels qui intercepte la passe. Je voulais découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Romain Bourki sera dans les buts. Mats Hummels en défense avec Dan Axel Zagadou. Alex Witzel sera en milieu de terrain avec Emre Can. Et ce sont trois attaquants. Un club trainer a choisi d'allier aujourd'hui. On revoit le ralenti de cette frappe. Lourde, très lourde. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Il y avait un petit peu de champ devant lui. Il a bien fait de prendre sa chance. Très heureux que son équipe ait marqué un but. L'entraîneur visiblement. Et de la voir prendre les commandes de ce match aussi. Et le Parsa a donc pris l'avantage. La passe s'est coupée. Bien défendue. C'est à deux bousquettes. Griezmann. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Bardi Alba. Avec De Jong. Pas de Jotusquette. Messi. Intercepté. Passe de Messi. Là, oui, le bon tacle. Et ça va. On a accès à Zagadou. Et ça va. La bonne inspiration sur cette passe. Allez, pourquoi pas l'égalisation ? Oh, la bonne intervention dans la surface de réparation. Bernal Bessi. Il perd de ce ballon. Elle progresse bien là. Bien joué. Bien joué l'interception défensive. Sancho. Voilà l'attaque les propres. Efficace. Très bonne interception. Anton Griezmann. De Jong. De Jong. La belle intervention du gardien pour écarté le danger. Elle a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Allez, corner à suivre pour le Barça. Suarez. Pas de problème pour le gardien. Allez, encore à conner. Allez, pleine surface. Qui va faire écarter du poing sur ce corner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, c'est contré. Ouais, ça passe assez loin des cages. Anton Griezmann. De Jong. De Jong. Mais si. On s'est contré ce tir. On va pouvoir s'entrer. Le dégagement mal fait. Il vient lui subtiliser le ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. La défense est revenu. Cherchez le feu. La défense inverse. Attention, peut-être le centre. Mais c'est finalement en repoussé par la défense. J'ai bien de Sancho. C'est finalement reculé par Sergio Busquets. La première période de cette demi-finale allée qui s'achève donc. Les joueurs ont pris le dessus sur leur adversaire pour le moment. Bon, bah, maintenant, c'est une question de gestion. Bon, pire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 minutes. Première période satisfaisante pour lui. Mais il peut peser plus encore, à mon avis. La suite de cette demi-finale du Fats Champions League, tout de suite. Et on aura évidemment à l'œil les éventuels changements tactiques, bien sûr, de la part des deux entraîneurs. Marc Reis, Wetzel, Sancho, Jérôme Sancho, bien centré par Jérôme Sancho. Samuel Lutiti qui vient donner de l'air à ses coéquipiers en dégageant. De Jong. Bardi Alba, par le Barça. Il y a de l'espace, là, pour le Borussia Dortmund. Raphaël Guerrero. Marc Reis. Petra Lutti. Temerichan. Jérôme Sancho. Centre peut-être allé. C'est Barcelone qui récupère. Bousquet. 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 Et par le ballon. Bousquet. C'est la bonne parade du Gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Desçons de Semedo. Young. Messi. Léo Messi. Qui nous rigole de jour en jour. Semaine en semaine. De moins en moins. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. et le voilà averti maintenant c'est mérité d'ailleurs de voir ne me rache même pas la faute me semble évidente sur ce tacle c'est un peu emporté sur ce tacle c'est un bon poids jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ce sera un bon début c'est de trouver la faille sur attention attention à l'eux messi et ce jour qui confirme toute sa classe avec ce but oui il ya tout là il ya le sang froid dans la finition aucune précipitation dans le dernier geste la marque des tout grands l'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche ses joueurs domine le match de la tête et des épaules et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance h rafakimi l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire et ma chan rente qu'ils aient donné en profondeur il n'a pas capté le ballon il est décisif le gardien de but sur cette action pierre ouais d'abord avec un super arrêt et puis il a été présent jusqu'au bout il peut relancer maintenant c'est parce que l'équipe à ce ballon il est venu de voler ce ballon à la passe n'arrivera pas destination l'ouverture qui se centre non oui joli bien joué le gardien marco reuss vers le point de pénalty ils ont failli se montrer dangereux sur ce corner il y avait de l'idée mais la défense s'en sort bien alors les alba encore un bon ballon par le marcien sur l'allée en profondeur alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt hervé on va voir si ce changement modifie le cours du match et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire et si sur le côté avec personne devant pour l'arrêter mais il récupère le ballon sur ce bon tacle c'est un peu trop tôt la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match alors est-ce qu'on va insister un petit miracle miracle j'en sais rien mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but un petit but d'avance donc l'histoire est de 2 buts à 1 et poussant pour le c'est barcelone le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre on va jouer trois minutes de plus peut-être l'un des derniers ballons d'égalisation pour le borussia c'est la destination de ses partenaires la fin du match la victoire du mars a dans ce match aller qui passent sur et l'essentiel aujourd'hui en remportant cette demi-filale à l'année même s'il n'y a qu'un but d'écart au tableau d'affichage et a peut-être fait plus dur match c'est plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que de rendre le peuple j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but c'est toujours bon pour la confiance